1961, Rover P4 80, elle était connue pour une seule raison, la taille du coffre. Dans les années 60, c'est les gangsters qui conduisait ça, ou les mecs qui partaient, qui faisaient des rallies. Quand le rallye de Monte Carlo en 1955 est parti de Glasgow, en fait, il y avait beaucoup de gens qui pilotaient ce genre de voiture. Tout simplement parce que c'est robuste, tu peux réparer, par exemple, les roues, là, ce ne sont pas les roues d'origine. On a mis des roues de camion dessus, tu peux vraiment la bricoler comme tu veux. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a transformé le coffre en bar, Gin Tonic Station. Donc, ça sort et ça rentre. On n'est pas ennuyé, tranquille. C'est l'époque des banquettes, donc porte-suicide, suicide door, comme ils appellent ça. C'est le tweed Hendrix, en fait, qui a été fait par Dashing Tweed, un mec qui fait le tweed à Londres, un fou de tweed. Et, en fait, donc tu mets deux ou trois personnes derrière, très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'avant, tu mets trois personnes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui conduit, une personne là et une personne à milieu. Ça, c'est un peu différent. Bon, on a fait des petites adaptations, tu vois, on a mis Hi-Fi System, quand même, parce que c'est un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, ce qui est sympa, c'est le moteur. Alors, c'est le moteur Land Rover. Petit détail, un concombre avec des ailes, quand même, tu vois, bon, quand même. Alors, moteur d'origine, voilà, la seule chose qu'on a changé, c'est qu'on a mis la véhicule un peu spéciale au niveau du reprodissement, parce que ça allait pas assez vite. On a changé, on a mis un petit ventilo, là, parce que le radiateur, j'avais beaucoup de mal avec le radiateur. Elle a déjà fait deux, trois rallyes. Elle tient bien. Elle roule. Elle roule, elle roule. J'ai pété cette courroie une fois, celle en dessous encore une fois. Quand tu n'arrives pas à la démarrer, c'est ça, c'est là et c'est un peu pénible. Elle avance bien, elle est plus agréable à conduire l'hiver. Parce qu'elle tourne. En fait, le moteur, tout l'air chaud du moteur rentre dans la cabine. Donc l'été, c'est pénible, tu peux couper le chauffage. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a mis cette espèce de ventilo. L'hiver, t'es très bien au chaud, très agréable. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a mis cette espèce de ventilo. C'est pour ça qu'on a mis cette espèce de ventilo. C'est pour ça qu'on a mis cette espèce de ventilo.